Grande première mondiale ce 10 avril 2019, les scientifiques dévoilent la toute première photo d'un trou noir. Alors c'est pas vraiment une photo, c'est pas vraiment une photo du trou noir, et de toute façon un trou noir c'est pas vraiment un trou et il est pas noir. Par contre ce qui est vrai c'est que c'est une première. Je vous explique. D'abord un trou noir c'est tout sauf un trou. C'est même l'inverse d'un trou, c'est un objet supermassif. Or dans l'espace, tout ce qui est massif exerce une force d'attraction. Si je lance ce briquet et qu'il retombe, c'est parce qu'il est attiré par la masse de la Terre. Bon, et bien un trou noir est si massif qu'il va attirer et compacter toute la matière autour de lui. C'est un peu comme si on prenait toute la Terre et on la compactait, compactait, compactait jusqu'à ce que ce soit une petite tête d'épingle. Et ça crée en fait une espèce de super aimant autour duquel tout gravite. Ensuite cet objet n'est pas noir, il est optiquement invisible. Nuance un peu jargonneuse certes, mais nuance quand même. Si sur Terre on arrive à envoyer des fusées dans l'espace, c'est parce qu'on a trouvé une vitesse pour échapper à l'attraction terrestre. On appelle ça la vitesse de libération. Pour échapper à un trou noir, la vitesse qu'il faut atteindre, elle est supérieure à la vitesse de la lumière. C'est-à-dire qu'elle n'existe pas puisque rien n'est supérieur à la vitesse de la lumière. C'est pour ça que la lumière elle-même est emprisonnée dans le trou noir et qu'on n'y voit rien. Ce qui nous amène au troisième point, on ne peut pas avoir de photo d'un trou noir. Le trou noir en lui-même, il est totalement invisible. On va avoir une image par contraste, c'est-à-dire en captant le pourtour immédiat du trou noir. Enfin, ce n'est d'ailleurs pas une photo tout court, ce n'est pas une photo qu'on prend en un clic. L'univers nous parle avec divers canaux de communication. On a la lumière visible bien sûr, mais on a aussi pas mal de lumière invisible, les rayons X, les rayons gamma, les ondes radio. On a utilisé la technique de l'interférométrie. On a déployé tout un réseau d'antennes à travers le monde. Et ces antennes ont capté les interférences entre les ondes radio qui venaient de ce trou noir. Cette captation a eu lieu au printemps 2017. Et depuis, pendant des mois et des mois, on a essayé d'analyser les données et de recomposer une image directe du pourtour du trou noir. Donc finalement, dans cette première photo d'un trou noir, la seule chose qui est scientifiquement vraie, c'est que c'est une première. En effet, les trous noirs, on les devinait, mais on ne les avait jamais observés directement. On détectait des étoiles qui dansaient bizarrement à certains endroits de l'univers, où on arrivait à capter le chaos généré aux alentours de ces phénomènes. Là, pour la première fois, on a une observation directe de comment évolue la matière autour de ce trou noir. Et ça, ce n'est pas rien. Parce que pendant longtemps, les trous noirs, on a pensé que c'était des objets inquiétants, des monstres, des tueurs d'étoiles, des failles spatio-temporelles. Aujourd'hui, on considère que les trous noirs ne sont peut-être pas les méchants de l'histoire. Ces trous noirs qui font danser les galaxies et les étoiles, on estime que peut-être ils ont aussi contribué à faire naître ces galaxies et ces étoiles de par l'énergie qu'ils déploient. Ce qui ferait d'eux peut-être les grands architectes de l'univers.